Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing, aujourd'hui je vais vous montrer un peu ma collection d'artbook. Voilà, donc je différencie bien tout ce qui est artbook, des livres, tout ce qui est romans et tout ça. Là je me concentre vraiment sur tout ce qui est artbook, donc ce qu'on pourrait appeler aussi beaux livres, autour du cinéma, des jeux vidéo, des séries, j'ai de la musique également, j'ai quelques comics aussi, donc je vais vous les montrer, j'ai des revues hors série, donc les revues c'est pareil, j'en ai toute une flopée, tout ce qui est séries mag, mad movies, écran large, première, et j'en passe. Donc voici une partie, ou on va dire la plus grosse partie de ce que je possède. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Alors là, on a un... alors là c'est pas vraiment un artbook, ça reste quand même un beau livre. C'est un guide en 3D, Star Wars, Faucon, Millenium. Voilà. Et en fait la particularité de ce livre, c'est qu'on vous détaille un peu la conception du Faucon Millenium. Et au fur et à mesure que vous parcourez les pages, vous avez le Faucon Millenium qui se dessine plus ou moins en 3 dimensions. Voilà. Et vous avez vraiment les détails du Faucon Millenium, avec tout ce qui est moteur, l'intérieur, les différentes pièces du vaisseau. Quartier d'habitation, système de survie. Et ça, c'est un livre que j'ai eu à Emmaüs. Et je l'avais payé... alors je sais pas s'il y a le prix dessus. Il me semble que j'avais payé 3 euros. Voilà. C'est ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo. Emmaüs, ça reste vraiment une mine d'or pour tous ceux qui veulent éventuellement avoir des livres. Quelques artbooks, on en trouve difficilement, mais on en trouve tout ce qui est DVD, Blu-ray, jeux vidéo. Un autre livre, par exemple, que j'ai trouvé également chez Emmaüs, c'est Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Le livre qui raconte un peu, en quelque sorte, le making-of du film. Et lui, je l'avais acheté également chez Emmaüs et je l'avais trouvé pour 5 euros, je crois, un truc comme ça. Franchement, c'est vraiment un magnifique ouvrage. Voilà. La couverture est vraiment très belle. Et ça revient sur la réalisation du film. Un autre livre, alors lui qui n'est pas en français. Wonder Woman, The Art and Making of the Film. Alors, très beau livre qui revient sur la genèse du film Wonder Woman avec Gal Gadot. Voilà. Avec de très belles illustrations. On a des concept art aussi. Alors, il est entièrement en anglais parce qu'il n'a pas été édité en français. Bon, après, au niveau de l'anglais, ça reste assez basique. Voilà. Mais déjà, rien que pour les illustrations, il est vraiment magnifique. Sachant que ce livre existe en deux éditions. Vous aviez l'édition standard, donc celle-ci. Et vous aviez une édition limitée signée par Gal Gadot. Voilà. Qui coûtait, par contre, beaucoup plus cher et qui est partie en quelques minutes. Alors, là, un livre que j'aime beaucoup, que j'ai acheté. Alors, non, lui, je n'ai pas acheté. On me l'a offert. C'est Retour vers le futur. Toute l'histoire d'une saga culte. Voilà. Et lui, c'est vraiment la bible pour tous ceux qui sont fans de Retour vers le futur. Avec de très belles illustrations. Et puis, j'aime beaucoup ce genre de livre. Parce que souvent, on se dit qu'il va y avoir plus d'images que de textes. Mais dans celui-ci, par exemple, on a quand même beaucoup de textes. Et ça, c'est quand même sympa. Ça raconte plein d'anecdotes. Ça revient sur la trilogie. On a des dessins, des concept art, des interviews. Et en plus, c'est un livre qui était livré, qui était fourni avec plein de goodies. On avait notamment des facts similés. L'affiche de Jaws 19. La couverture du livre réalisé par George McFly. Le dessin du convecteur temporel. La carte postale. De Retour vers le futur 3. Avec Doc et Marty autour de l'horloge. Le tract, sauver l'horloge. On avait aussi la carte, la photo de famille de Marty qui est holographique. Donc, qui s'efface selon l'angle à laquelle on l'expose. Et lui, alors au niveau du prix, lui, non, non, non. Voilà, 39,95 euros. 39,95 euros. Et franchement, il est complet. Et l'éditeur, c'est Huggin et Manin. Voilà. Et il existe en trois versions. Alors, il y a une version collector avec deux figurines. Doc et Marty qui font office de serre-livre. On a cette édition-là. Et il y a eu une édition augmentée, on va dire, avec quelques ajouts. Mais franchement, c'est pour ceux qui sont fans de Retour vers le futur. C'est vraiment le livre que je vous conseille. J'ai pas mal de... En termes de revue, par exemple, je vais vous montrer brièvement. J'ai un hors-série Mad Movies, Grindhouse. Qui a été sorti à l'occasion de Boulevard de la Mort. Et qui revient sur le cinéma d'exploitation. J'ai... Ça, c'était une revue qui était livrée avec le film Mad Max, Furry Road. Et qui... C'était offert par la FNAC. Qui est vraiment super. Un numéro des Inrock consacré à Tarantino, à l'occasion de la sortie de Once Upon a Time. Là aussi. Vraiment super. Un numéro collector de l'écran fantastique sur Tim Burton, à l'occasion de la sortie de La Planète des Singes. Donc, ça remonte à 2001, je crois, un truc comme ça. Et qui est toujours en très bon état. J'ai tout fait pour bien le... Pour bien le conserver, celui-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Un numéro... Alors, je sais pas si vous connaissez Rocky Rama. Et là, on a un hors-série sur Jurassic Park. Et celui-là, il est sorti à l'occasion de la sortie de Jurassic World. En 2015, je crois. Et il est vraiment génial. Parce qu'au niveau du... On a vraiment l'impression d'avoir une revue des années 90. Au niveau de l'impression, au niveau des visuels, au niveau des photos. Et ça, ça reste vraiment une référence pour ceux qui sont fans de Jurassic Park. Donc, ça revient sur les personnages, sur le scénario, sur le making-of, sur les lieux de tournage. Et c'est vraiment complet, quoi. Avec plein d'illustrations. Et énormément de textes à lire. J'ai pas mal de... Alors, j'ai quelques artbooks en ce qui concerne les jeux vidéo. J'en ai un, notamment. L'artbook officiel de The Last of Us Part 2. Sachant qu'ils viennent de rééditer... Donc là, c'est au make-books. Ils viennent de rééditer l'artbook de The Last of Us, numéro 1. Qui est sorti en 2013, je crois. À l'occasion de la sortie du jeu. Donc là, c'est l'artbook qui revient sur le 2. Avec beaucoup d'images. Pas énormément de textes. Comme vous pouvez le voir. Mais de très belles images. On a des concept art aussi. Et j'ai également... J'ai également... Génération Resident Evil. Alors là, c'est un guide non officiel au make-books. Qui a été écrit par Bruno Roca. Qui est le spécialiste français de Resident Evil. Et là, ça revient sur tous les épisodes de Resident Evil. Donc Resident Evil 0, 1, 2, 3, 4... Jusqu'à Resident Evil Village. Ça revient sur les films. La série. Voilà. Et c'est vraiment... C'est vraiment complet. J'ai quelques comics. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. J'en ai quelques-uns. Alors, j'ai du The Walking Dead. Notamment... Alors, attendez. J'ai le tome 33. Évidemment, l'épilogue. Voilà. Qui conclut la saga The Walking Dead. Et j'ai également le premier qui est passé des composés. Et qui est... Voilà. Donc ici. Et en plus... Alors, petite particularité. Parce que j'ai réussi à trouver... Alors, lui aussi, je l'ai trouvé à Emmaüs, volume 1, The Walking Dead, mais en version en VO. Days Gone By. Voilà. J'ai... Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? J'ai aussi... Alors, j'ai aussi un beau livre... Ah si, j'ai du Star Wars. Voilà. Épisode 1, Menace Fantôme. Qui est très... Ouais, qui est vieux. Voilà. J'ai du Jurassic Park. Le Monde Perdu. Que j'ai eu... Je devais avoir... Ben, en 98 à peu près. Qui est vraiment très beau. J'ai mon... Un artbook Tomb Raider. Lara Croft. Qui était sorti en 2000, je crois. Et qui coûtait à l'époque 15 euros. Voilà. Donc là, pareil, ça revient sur le making-of du film Tomb Raider. Avec Angelina Jolie. Et qui est vraiment toujours en très bon état. Bon, après, j'ai d'autres... Ben, j'ai du Stranger Things. Voilà. Lui, je vous l'avais... J'avais fait une review sur ma chaîne. Les contes de la crypte. Pareil, je vous ai fait une vidéo complète sur l'intégrale des contes de la crypte. Après, j'ai quelques comics. Donc, j'ai... Alors, il y en a un que j'aime beaucoup au niveau de la couverture. C'est Decised. Voilà. Donc, il se passe dans un monde, on va dire, alternatif. Et qui est vraiment super. Alors, au niveau de l'histoire, ça va. Bon, je ne suis pas fan. Mais par contre, au niveau des visuels, notamment la couverture. Donc là, on a Wonder Woman, zombifié. Et la particularité de ces comics-là, c'est qu'on avait plusieurs couvertures alternatives. Donc, on avait Wonder Woman, Superman, Harley Quinn et le Joker. Voilà. Donc, moi, j'avais pris Wonder Woman parce que c'était le seul qui était dispo. Mais là, on a un visuel déjà de Harley Quinn. On a un visuel aussi de Superman. Et là, on a un visuel de Batman et le Joker. Zombifié. Voilà. C'est... Donc, là, on est chez Urban Comics. Donc, bon, j'ai du Star Wars aussi. Black Widow. Donc, ça, généralement, c'est des comics que j'achète... Généralement, quand ils sont en promo. Parce que c'est vrai que les comics, c'est quand même pas donné. Voilà. Après, il n'y a rien d'incroyable. Il y a du... Alors, un que j'aime énormément, c'est celui-là. Alice au pays des merveilles. Lewis Carroll, illustré par Benjamin Lacombe. Qui est magnifique. Voilà. Donc, on a l'histoire. Et en plus, on a une petite partie qui revient sur... Qui revient sur l'auteur. Lewis Carroll. Voilà. De Alice Liddell. Qui avait... Qui a inspiré le personnage d'Alice. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une partie... Une partie de mes artbooks comics. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà. C'était pour vous montrer un peu... L'essentiel de ce que j'avais. Je vous ferai probablement une vidéo sur l'ensemble de mes... De mes revues. Voilà. De... J'ai réussi à en conserver quelques-unes. Tout ce qui est console plus. Joypad. Les trucs comme ça. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours, toujours, toujours super plaisir. Je vous remercie du fond du cœur. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Pour être au courant des dernières sorties vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des livres parmi ceux que je vous ai présentés. Est-ce qu'il y en a que vous possédez vous-même. Voilà. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.